les cheaters sont éradiqués c'est faux mais c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité cette mise à jour cette magnifique mise à jour exceptionnelle je pense pour la communauté parce que moi personnellement elle m'atteint pas trop parce que je ne joue pas en matchmaking mais franchement c'est un grand pas vers l'avant que vient de faire valve avec cette mise à jour qui change déjà totalement le système du matchmaking etc je pense que ça va être une bien meilleure expérience de jeu vidéo pour tout le monde et qui l'outent un petit peu contre le cheater et tout mais surtout également une meilleure expérience de jeu parce que très certainement que il ya des petits trucs dedans avant ça je vous conseille tous de passer par mon site s'il vous plaît pour faire vos achats sachez que ça me soutient je suis une petite commission de 3% tous ceux qui veulent un petit peu s'acheter des souris des claviers qui veulent être bien conseillé il ya tout sur mon site et pareil pour skin baron si vous achetez vos skins dessus je touche une petite comme le site est moins cher que steam et vous pouvez revendre votre inventaire dessus pour cash out un petit peu votre argent il est récupéré en argent irl passons aux gros morceaux aux gros sujets aux gros poissons avec la mise à jour ça faisait plus de deux ans de trois ans je crois que le jeu était en passé passé en free to play que csgo était totalement gratuit et que tout le monde pouvait y avoir accès c'était totalement nauséabonde de cheater et de deux comptes recréer etc parce que même si tu cheats battus recréer un compte et tu pouvais te permettre de cheater donc c'était clairement je pense très désagréable pour 99% des gens qui jouent à cs parce que 99% des gens sont entre guillemets des joueurs pour jouer avec une bonne ambiance et tour matchmaking c'est pas des joueurs genre compétitif en mode pays site rayard fpl ou la compétition et tout donc je pense que pour vous en tout cas de manière générale c'est exceptionnel désormais le prime va vous donner accès donc au gain d'xp et level 21 22 23 et les petits badges et tout bon je sais pas si vous ça ça vous intéresse pour le coup qui collectionne ces trucs là je sais pas si c'est un réel intérêt d'ailleurs j'attends un petit peu vos réactions là dessus il ya le drop de caisse qui est qui est possible avec le prime donc récolter des skins etc bon nous en france on a le truc p250 je suis même pas sûr qu'en belgique il a accès aux drogues de caisse en réalité pour le coup parce que je me souviens que pour eux ça avait été totalement annulé qu'il n'y avait pas eu le bail du p250 x ray mais bon pour les autres pays où c'est totalement entre guillemets autorisé les drogues de caisse pour eux il y aura aucun souci et les renquaient donc le prime donne accès aux renquaient et il y a également l'ajout d'un d'un système un renquait donc les prime les personnes qui qui n'ont pas eu de prime qui avant était level 21 etc 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 mais qui n'avait pas le prime et vous étiez global élite tout bordel et tout si vous voulez conserver vos rangs vous avez jusqu'au 17 juin si vous voulez conserver vos badges vos rangs etc vous avez jusqu'au 17 juin pour payer le prime et quelques petits euros honnêtement je pense que ça en vaut la peine désormais les gens qui prennent la version gratuite auront l'obligation de payer le prime s'ils veulent avoir accès à tout ce que je viens de citer le drop des skins des caisses les badges les rangs etc et surtout jouer en enquête et donc faire du matchmaking donc c'est clairement ils donnent vraiment j'ai envie de dire un vrai objectif pour la renquête et donc et certainement qu'il va y avoir des mises à jour également prochainement qui vont améliorer encore plus l'expérience de jeu de ce côté là j'ai puis mousse que vous devez connaître youtube heures et amis qui m'a contacté sur twitter me disant ouais malek tu es un fou ça va pas lutter contre les cheaters etc enfin les mecs en gros qui créent des comptes gratuits qu'ils montaient niveau 21 qui est quitté tout le monde en enquête etc ça va pas lutter contre ça parce qu'il ya des sites tiers des sites externes à valve donc steam où ils achetaient des comptes et ils peuvent encore cheater à tout va je suis pas tout à fait d'accord avec lui dans le sens où je pense que la grande partie des gens veulent pas se prendre la tête et donc achète le jeu via steam et donc le veulent directement dans leur plateforme etc passe pas par des sites tiers pour acheter des comptes boosted ou je sais pas quoi ça c'est des sourasses et je pense que il y en a quand même une minorité il y en a bien évidemment ça va pas éradiquer le titre de toute façon bien sûr qu'on attend aussi des mises à jour sur l'anti-cheat et tout mais il ya une ban wave resté au prochain sujet de mon actu et ma vidéo sur la ban wave qui a eu lieu avec cette mise à jour concernant un tas de choses d'ailleurs je trouve que c'est intéressant tout ce que je suis en train de citer sur les sites tiers et tout parce que csgo est un jeu quand même archaïque vraiment d'une vieille époque on voit encore une fois que aujourd'hui on est obligé de passer par des sites extérieurs pour améliorer notre expérience de jeu on est obligé de passer par une console pour faire des réglages et tout on n'a rien dans des menus pour nous permettre de tout avoir sous la main dans l'interface de counter strike pareil pour le jeu quand je dis avoir une meilleure expérience de jeu on est obligé de passer par du face it on est obligé de passer par du sa peut-être du pop flash du pv pro je sais pas quel combien il ya de plateformes mais vous avez compris aujourd'hui il est clairement possible de créer des plateformes externes pour améliorer l'expérience de jeu de deux d'un utilisateur alors que on parle d'un jeu on est en train de jouer à un jeu et on est censé passer par une plateforme extérieure pour jouer aux jeux auxquels on joue c'est totalement c'est ahurissant donc clairement c'est je trouve que c'est un pas en arrière là dessus mais là on avance vraiment quand je dis simple en arrière c'est vraiment l'adn de csgo qui est comme ça qui est archaïque et qu'il faut que valve prennent les choses en main et là je trouve que c'est un pas en avant là dessus parce que ils améliorent la renquête ils proposent l'une renquête désormais et donc toutes les personnes qui prendront le jeu en gratuit n'auront accès que à l'une renquête et donc très certainement que vont avoir des mauvaises expériences de jeu parce que ils vont rencontrer des cheaters etc etc je trouve que c'est une mauvaise carte postale c'est une mauvaise carte de visite c'est à dire que si tu veux faire découvrir ton counter strike à des gens et dire boah les gars notre jeu il est gratuit et tout toi tu as des potes je dis putain de venir à cs les gars c'est incroyable toi tu te fais un deuxième compte ou alors peut-être que non avec ton compte il ya moyen que tu joues en une renquête avec eux mais derrière tu vas tomber contre des cheaters tu vas tomber avec peut-être même des cheaters c'est quand même désagréable de jouer même avec eux tu vas très certainement tomber sur des gens qui ont un trusted truc trusted très bas je sais plus comment ça s'appelle mais le truc de comportement très bas et tout et les mecs sont archi toxiques ils vivent ils sont plus left toute la game donc il ya moyen également que ce sera pas une belle carte de visite ça donc pour moi ça va pas éradiquer tous les problèmes mais c'est clairement clairement un grand pas vers l'avant pour améliorer l'expérience de jeu pour lutter contre les cheaters aussi qui recréent totalement des comptes et tout là va falloir forcément payer les prime et tout le bordel et ça leur coûtera de l'argent et bien évidemment que on parle vraiment de ceux qui veulent les rangs que global élite et tout ça voilà j'espère que cette mise à jour vous fait plaisir moi en tout cas ça ne me touche pas mais je trouve que c'est super super plaisant pour vous d'un point de vue extérieur j'espère ne pas me tromper en tout cas de ce côté là et il était temps de faire aussi un mode un ranked parce que je il me semble que ça existe sur league of legends sur valorant ça existe peut-être sur des jeux comme overwatch etc peut-être sur d'autres jeux que je ne connais pas peut-être rainbow six ou ce genre de truc mais en tout cas avoir un système de ranked un ranked 1 pour donner vraiment un intérêt au matchmaking et aux rangs trouve que c'était il n'est pas trop tôt il était vraiment pas trop tôt donc c'est une super mise à jour je trouve merci valve pour ça ça fait longtemps et ça fait plaisir que vous n'avez pas fait du bien comme ça abonnez vous like et bientôt les 100 000 je compte sur vous tous 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501